Il y a évidemment, c'est aussi une forme de, comment dire, de xénoscience et de xénosociologie, c'est-à-dire qu'on a dans Origi... C'est-à-dire ? Ouais, dans la xénologie, voilà. C'est-à-dire que finalement, il s'agit d'avoir accès à une autre espèce dont les fonctionnements, c'est ça qui est assez frappant, parce que ce n'est pas si fréquent en science-fiction d'avoir quelque chose qui est à ce point organisé, en mettant en parallèle deux modes de fonctionnement. Il y a toujours le spectre de la question de la supériorité de l'un sur l'autre, la question du progrès avec une échelle souvent quasiment unique du progrès et l'idée que ceux qui ont des voies différentes sont écrasés dans ces voies différentes. Et là, ici, il y a véritablement la représentation d'une voie qui n'est pas la voie humaine, mais qui n'est ni appelée à devenir écrasante ou supérieure et dangereuse, ni appelée à être écrasée, à être dominée. Donc on est en dehors d'un rapport de domination, finalement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un rapport d'indifférence, en fait. Surtout du point de vue des Tim Kahn, d'ailleurs. Pour en revenir justement à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au langage, et par rapport à une façon différente d'appréhender la réalité, c'est-à-dire que dans le cours 1, vestige, les explorateurs scientifiques découvrent un langage, effectivement, sur les murs des vestiges. Et tout de suite, ils se disent, voilà, c'est super, on a une intelligence extraterrestre, bien sûr, et il y a un langage écrit, c'est-à-dire qu'il y a une articulation des idées à travers l'écriture. Et en fait, pour les Tim Kahn, l'écriture, c'est une régression. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu besoin de passer par l'écriture, et dû à un événement tragique lié à cette entité Yulkela, on a dû réinventer le langage et la transmission de la mémoire à travers l'écriture. Donc en fait, déjà, il y a une différence notable entre l'évolution de l'humanité et l'évolution de cette espèce extraterrestre qui, pour eux, le langage écrit est une régression. C'est-à-dire qu'il va falloir ce qu'ils avaient à l'origine, en fait, leur façon de communiquer, de pouvoir partager l'information, s'est éteinte. Donc du coup, il a fallu réinventer une façon de transmettre la mémoire et les données, et tout ce qu'on veut. Et alors, on parle de Yulkela, on parle de différentes entités, c'est-à-dire que tu jongles avec facilité entre un niveau qui est cosmologique, mythologique, et un niveau qui est un niveau personnel. Et c'est souvent dans les interactions entre les deux que se créent les problèmes. Mais une chose qui me semble assez frappante dans cette trilogie, notamment, c'est qu'il n'y a pas de manichéisme. C'est-à-dire que quand on entre dans la perspective, une perspective qui est mythologique, et je repense ici justement à l'appeler Nathalie Hennberg, et Nathalie Hennberg joue à plein la carte du manichéisme, ça fonctionne extrêmement bien chez elle, au sens où on a véritablement l'idée d'un mal moral qui est palpable et matériel. Toi, ta perspective est tout de même extrêmement différente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal absolu dans ce que tu représentes. Et il y a tout un space opéra qui joue de cette idée justement du mal. Mais ici, il y a véritablement, disons, là encore, des chemins possibles, des affirmations possibles, qui sont certaines, semblent plus souhaitables aux personnages. Mais chacun, et y compris les entités qui peuvent sembler les entités les plus négatives, s'avèrent être tout à fait dotées de motivations tout à fait acceptables, même si on ne se souhaiterait pas les voir arriver à leur fin. Mais il y a véritablement une subtilité dans la caractérisation des personnages, aussi bien les bons que les méchants, en fait. Oui, en fait, il n'y a pas de volonté de mire, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à une sorte d'entité cosmologique qui a ses propres buts. Donc, forcément, ces buts-là, ils ne sont pas forcément conciliables avec les buts et des timkans et les humains. Et il y a autre chose aussi, c'est-à-dire que tout vient de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entité qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire que tout est déjà intégré dans tous les personnages du livre, que ce soit des timkans ou de l'entité, justement, piégée dans Guéma, tout vient de l'intérieur, il n'y a pas une force de l'extérieur, en fait, qui est venue, enfin... Il n'y a pas de transcendance, finalement, c'est-à-dire qu'on peut avoir donné cette impression-là. Tout est généré par le matériel qui est présenté dans le livre, en fait, et ce qu'on découvre à la fin de la trilogie. Évidemment, on ne va pas évidemment révéler certains des grands secrets de la trilogie, c'est aussi un texte qui est orienté vers la découverte et vers des espaces de révélation, si je peux permettre ce clin d'œil. Mais effectivement, la dynamique de caractérisation et la dynamique de révélation, ce n'est pas quelque chose de manichéen, et on peut suivre l'intention des différents personnages, y compris les plus négatifs, et presque sympathiser avec eux. Certains personnages particulièrement négatifs sont quand même des individus animés. Je pense à Tranktac, le malheureux Tranktac, qui est donc la figure un petit peu du... Je ne dirais pas du mauvais savant, mais en tout cas du savant dont l'orgueil est fatal dans ce qu'il fait. Ce personnage-là, tout en incarnant, tout en symbolisant des aspects négatifs, représente aussi une certaine aspiration au savoir qui reste très positive. Justement, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des personnages, peut-être d'Ambre Pasquier, qui est un personnage essentiel, mais peut-être un petit peu, parce que tu as mentionné déjà que ces personnages-là t'accompagnent pour certains depuis très longtemps, et justement, pourrais-tu nous parler un petit peu de ces personnages qui rendent ton univers vivant aussi ? C'est des personnages, effectivement, pas tous, mais il y en a certains qui peuplent mes univers depuis longtemps, mais qui sont venus du dessin. C'est des personnages que j'ai beaucoup dessinés, et moi, je ne peux pas m'empêcher, c'est-à-dire que quand j'écris, je dois dessiner mes personnages, et vice-versa. Donc c'est des personnages qui ont un peu de corps pour moi, parce qu'ils m'habitent depuis pas simplement d'années, qui ont traversé d'autres récits, qui ont servi à d'autres choses, et qui, pour finir, ont trouvé vraiment leur finalité dans Quanticat. Et, notamment, les personnages éthiques, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis assez longtemps, je voulais une civilisation qui soit entre l'animal et le cerveau, quelque chose de complètement paradoxal, avec une ambiguïté sous-jacente et extrême, en allait. Donc j'ai cherché depuis un moment comment pouvoir concrétiser ces deux aspects. J'aime bien les ambivalences. Et la même chose avec le personnage d'Ambre, qui a été d'abord un enfant, une musicienne prodige, qui a vécu un traumatisme à tout perdu, et est devenu une sorte de scientifique à l'extrême. Et, ben, comment... Il voulait trouver intéressant de la voir revenir au milieu, au chemin du milieu, quoi. Et, par certains sacrifices quand même extrêmes, on va dire. Oui, c'est aussi une quête de l'équilibre intérieur. Oui, je pense que la quête d'Ambre, elle est très proche de la quête des Tinkan, donc c'est de tout ce qui m'intéressait, de faire que les deux chemins se réunissent dans le milieu. La quête personnelle, elle est la quête de, on va dire, spécifique, au moins de l'espèce. Alors, je pense qu'on va pouvoir ouvrir bientôt le questionnement au public. C'est un agora, aussi, en ce sens. Est-ce que, avant cela, est-ce que tu as des projets, des perspectives dont tu souhaiterais parler maintenant ? Oui, alors, bon, il y a pas mal de projets. À ce moment, je travaille sur des nouvelles, donc, d'un univers très différent de suite de Quantica, qui se passe à notre époque, mais qui parle aussi de physique et de divergence. Et puis, il y a aussi, à la base de Quantica, il y a une bande dessinée, qui n'a pas été faite, parce qu'au moment où j'ai... Donc, il y a tout un storyboard, tout est prêt, en fait, pour cet album de bande dessinée. Et au moment où j'ai commencé à le réaliser, bon, je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus d'espace, donc j'ai passé au format du roman, parce que j'aimais bien écrire, aussi. Je dessinais, j'ai écrit... J'avais jamais écrit quelque chose, j'avais même jamais écrit de roman, vraiment, mais j'ai aussi passé l'occasion. Et ce scénario d'origine, enfin, de la bande dessinée, c'est une histoire qui se passe après la trilogie. Et pour moi, c'est quelque chose, je pense, qui est très important, parce qu'on apprend dans ce scénario pourquoi les ticons sont vus sur le débat. C'est un sujet qui n'a jamais... J'en parle justement pas dans la trilogie. Il y a des gens qui m'ont demandé, mais en fait, on ne sait pas pourquoi ils sont vus là. Ben non, parce qu'en fait, c'est le sujet d'un autre roman. Et c'est un roman qui est indépendant complètement de Quantica, donc il peut se lire complètement indépendamment, avec une autre intrigue, une intrigue très cosmologique, et avec un suspense assez sous le goût. Bon, il n'est pas du tout écrit en porn, mais par contre, il est assez près. Et peut-être que je vais le réaliser ou pas. Voilà. Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé, justement, s'il y avait une suite de Quantica. Oui, c'est... Oui, il y a une suite, mais bon, maintenant, est-ce que je vais la réaliser maintenant, est-ce que j'écris un autre roman avant... Et pour l'instant, j'hésite. Mon cœur balance. D'accord. Alors, je ne parle pas combien de personnes pour faire circuler un micro, mais...